bonjour et bienvenue au tivou du dimanche 29 mai 2022 notre dévotionnel pour les jeunes écrit par le pasteur chris oyakilomé et offert par les vérités de l'évangile le thème que nous avons ce matin est active mon ami oui tu te dois de déclencher par toi même les bénédictions de dieu dans ta vie chère amie la bible nous dit dont éphésiens 1 au verset 3 béni soit dieu le père de notre seigneur jésus-christ qui nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en christ vois tu mon ami notre verset ne nous dit pas que dieu va nous bénir de toutes sortes de bénédictions non au contraire ça nous dit qu'il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles c'est une réalité étonnante n'est ce pas et le plus beau vois tu sais qu'il n'y a aucune condition à cela tu as été déjà béni souvent les gens disent j'attends que le seigneur fasse ceci et cela pour moi il veut dire par là qu'ils s'attendent à ce qu'ils fassent quelque chose pour leur cas mais s'il y a quelque chose chère amie que tu attends que dieu fasse pour toi alors laisse moi t'annoncer quelque chose ce matin je voudrais t'annoncer que dieu attend que toi tu fasses quelque chose et que tu effectue toi même les changements que tu désires dans le verset que nous avons lu dans éphésiens 1 3 il ya deux choses à comprendre très important mon ami la première est que le spirituel contrôle le physique c'est à dire que s'il t'a béni avec toutes les bénédictions spirituelle alors tu es béni avec toutes les bénédictions terrestres le plus petit est inclus dans le plus grand la deuxième chose à comprendre c'est qu'en ce qui concerne dieu tout ce dont tu auras besoin pour avoir une vie glorieuse et exceptionnel a été accordé dieu ne te cache rien il a déjà tout fait ce que tu es censé faire mon ami c'est agir sur la base de sa parole et faire en sorte que ce qu'il a déjà fait devienne réalité dans ta vie tu dois prendre des actions est activé par toi même prenons un exemple dans deux rois 7 verset 1 on nous parle d'élise et il nous dit qu'élise et aux côtés des enfants d'israël et de leur roi avait attendu que dieu fasse quelque chose et change l'économie d'israël mais rien ne s'est produit jusqu'à ce que élysée donne la parole en déclarant ceci écoutez ce que dit l'éternel demain à 7 heures tu pourras acheter à samarie 10 livres du meilleur blé ou 20 livres d'orge pour une pièce d'argent waouh vois tu lorsqu'élise a fait cette déclaration l'économie de la nation a changé en 24 heures comme il avait dit n'est ce pas merveilleux alors toi également décide de prendre ta vie en main avec la parole de dieu dans ton coeur et dans ta bouche quelle que soit la circonstance que tu rencontres mon ami ce que tu dois comprendre ce matin c'est que tu as la possibilité d'activer la bénédiction de dieu dans la situation comment prend le verset prend la parole comme élisée mais dites là pour la mettre dans ton coeur et ensuite parle là à la situation avec la parole par là la montagne en question parle et ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'elle se soumette à la parole de dieu parce que rien ne résiste à la parole de dieu et la autorité surtout n'oublie pas que toi tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions mais également sur toute la puissance de l'ennemi c'est-à-dire sur tout ce qui s'oppose à toi et tout ce qui est contraire à la parole de dieu dans ta vie je t'invite je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans un corinthien 3 verset 21 et également dans deux pierres 1 verset 3 mais avant déclarant ceci avec foi je suis la semence d'abraham née pour régner et dominer dans le monde je marche dans l'abondance car toutes choses sont à moi ma vie est le témoignages de la grâce de la gloire et de la grandeur de dieu non seulement je suis béni mais je suis le dispensateur des bénédictions et de la bonté de dieu alléluia crois en la parole mon ami parle cette parole et agis selon la parole c'est ainsi uniquement que tu activeras les bénédictions de dieu dans ta vie à demain 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501